Je ne sais pas comment vous avez dit, c'est Mike Roger, président de la commission de forces armées des Etats-Unis. Mike Roger, il est en Amérique du Sénat des US des armées, il est en patron, service des armées. Mike Roger est un peu plus basé, il n'est pas n'importe qui aux Etats-Unis. Il est en Amérique du général où il y a des gens qui sont dans le monde. Il est en Amérique du général, il n'est pas un ami qui a été dans le monde, il n'est pas un ami qui a été dans le monde. Parce qu'il y a un ami qui était au Niger illégalement d'abord. Non seulement il n'est pas illégalement, mais en même temps, quand l'Amérique est au Niger, l'Amérique ne peut pas se faire violer, ne peut pas se faire violer. En même temps, l'Amérique ne peut pas être audiencés au général de l'Assemblée sans l'accord, sans même prendre une invitation. C'est-à-dire que l'Amérique est en France, il ne peut pas être déroulé au niveau de l'Amérique. L'Amérique est en Afrique, il ne peut pas être en Afrique. Donc non seulement ils étaient au Niger illégalement, non seulement ils étaient au Niger présent. Ils étaient pagés ou ils seuls dans les gangs. En même temps, ils n'avaient rien à faire en parler, ils n'avaient rien à faire en faire en faire en faire face, Les Américains ont fait un ami qui a été déroulé dans le Niger. L'Amérique a été un accord dans l'Iran, ils s'adroulent, ils se font des relations et les États-Unis. Ils ont essayé de créer des bombes nucléaires. des milieux dans les militaires j'ai voulu être à la fin auquel les militaires nous sont à la fin au Niger au Niger le président c'est un général dans ce sens l'homme est resté au contraire au contraire au contraire au contraire au contraire au contraire les américains n'arrivent pas à digérer ce qui s'est passé je répète pour la deuxième fois le fait qu'il y a le chénat les américains ne parlent au contraire au contraire au contraire au contraire au contraire au contraire les américains se sont insultés, les américains se sont humiliés, les américains se sont disant qu'ils sont trop fort, les américains ne vont pas laisser ça, ils s'asseoir et dégarrer. En ce moment, les américains ont dit qu'il y a un congrès, il y a un sénat saisi, ce qui est du big deal aux Etats-Unis, il y a un sénat saisi car nous sommes chef d'état majoritaire, mais l'Afrique est représentée, le président roger, le commission de force des armées des Etats-Unis, c'est lui qui a présidé. Je me disais que l'Amérique a été dit, il y a un mot de question fort, il y a un mot qui a été dit, il y a un mot de question fort, il y a un mot de question fort, il y a un mot de question fort, il faut qu'ils ont perdu la logistique quand ils viennent de l'Afrique. Il faut que l'Europe comprenne, les blancs en général, il faut que l'Afrique ne va jamais être pareille encore. Il faut que l'Amérique a demandé, les Etats-Unis, les Etats majoritaire, ils sont détachés de la réalité. Ils sont détachés de la réalité. ou t'as une communication qui est frappé trop maintenant ils sont perdus de là-bas ou t'as un enfant à courant moulou mais parce que la population c'est qui demande qui veut leur qui veut qui veut qu'il a gouverne ou d'état c'est l'eau là donc l'amérique est déjà sali ou pas d'amour qu'afrique là mais il est vrai son bali n'est qu'elle a congret qu'on a la nuit donc à l'appel à capo comme avait un moment qu'on a fait c'est pas mais dit c'est l'amérique qui a mis ça en drap avec mon nom connu banque mondiale ni bsa onis et banque mondiale ni et comment dirais-je et 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 banque blanc la mieux du bon moment pour la stratégie badi amalik et l'a du louta kakoube beaucoup il ya quelques savons mais quand il a appellé à la fokou tina orangé c'est leur véhicule de combat n'est pas maté c'est le sénat américain qui a dit voilà dans l'entrée main ou la sondagie main ou la sondagie c'est pas bon c'est très dangereux ça va te tenir à l'écouté l'abit qu'on est il faut tout on qui est inconsistant à la fin de journée il a de l'entrée à bédio là n'est pas maté c'est l'amérique et la france et les hommes qu'ils ont dit que route et afrique comment ou man a fait j'ai dit comment à l'interfeuille ou qu'un projeté du groupe j'étais chine d'ailleurs ils vont c'est ou vont essayer de faire tout pour qu'on n'a pas bon ni l'impré refermé que c'est ça à tabla sans sensa donc au l'amérique est détaché ils sont détachés de la réalité c'est une réalité triste mais c'est ça qui s'est passé donc amerika une monnaie faux ou ga koumere konala les américains ont parlé l'anglais la mena kala en a en a ma belle amé ma bec de corti gaoui pour kao peka fang ya amerika ni a bout d'akon mieux amerikon koumakane les senat américain amerika nga senati c'est des gens qui ont été votés par les états des états-unis pour représenter l'intérêt des états-unis dans tout le domaine mais les senatis des armes et les membres américains qui l'a déclenché où il y a un fou anglais la que we have a bit big in niger les américains disent qu'ils ont parié très cher quand ça vient de niger we have a bit big in niger c'est dit si le niger était un pari où il y a des mises niger ça veut dire que les américains ils étaient préparés pour rester au niger pour très longtemps ils avaient des agendas pour le niger au courant des anglais dans le monde des professionnels quand un professionnel qui dit que we have a bit spécif we have a bit big damien on a parié très cher on a des agendas très cher on a des agendas très lointain on a des idées imperturbables pour le niger qu'est-ce qui s'est passé mais ameriki patron beau makane et qui est représentant des chefs des armées mais à fait qu'il est représenté au boulot qu'est-ce qui s'est passé mais moins de l'anopération mais il a qu'à fokotobu c'est à dire qu'on m'a connu pour nous recoloniser et c'est ça leur vision il n'y a pas d'autres sur la table auquel les bétalicains il n'y a pas d'autres Tu sais ce qu'on a fait, ça doit nous souvenir, nous tous, de ce qu'ils ont fait à l'Irak. Ce qui vient de dire qu'il y a des gens qui ont fait ça. Les Américains sont forts. Quand on a fait 600, on a fait 600. Quand on a fait 600, on a fait 600. Quand on a fait 600, on a fait 600. Quand on a fait 600, on a fait 600. Quand on a fait 600, on a fait 600. Quand on a fait 600, on a fait 300. Maintenant, il y a des gens qui ont fait 100. Quand on a fait 300. Quand on a fait 200, on ne les arrange pas. Un, средre, 300 Des nord-oubliés, 70 l'amérité ne l'aura beaucoup le Niger est entran de leur laisser sans rien il faut le Niger des les a laissés sans rien they leave us nothing c'est à dire c'est un mot gangsta quand tu dis que quelqu'un left you nothing c'est un mot délégant c'est un mot de bandit c'est un mot très bien calculé c'est un jargon qui parle de tout c'est à dire quand le comité de l'armée dit ça they leave us nothing c'est à dire que le Niger ne les a rien laissés rien dit à la tu sais il m'a dit 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 qu'il m'a dit qu'il m'a dit il m'a dit voilà ce que les américains discutaient dans leur sénate de l'année donc quand quelqu'un ne te laisse rien quand tu crois que les américains disent que le Niger leur part de gâteau doit être donné aux diagouadi c'est ce que ça veut dire et un pays qui n'est clairement puissant un pays qui a des militaires bêtes surpeuplés comparé à nous et le Niger comparé à nous le Mali comparé à nous le Sénégal et le Burkina Faso une première puissance mondiale c'est des bandits qui parlent comme ça tu vas me donner quelque chose soulever les mains les mains en haut donc quand un pays puissant comme les états-unités dit que you left me nothing you leave me nothing we bandit machane donc c'est des bandits we bandit machane c'était un mot bandit c'est un mot barbare avec Keroub là c'est très très important on a toujours signalé avec Keroub là donc voilà ce que les sénates des armées ont dit quand ça vient de J'ai fait dire jouer au Niger cette tièmour ta blade d'angérer c'est un mot dérangéré donc je me dis pourquoi Yates et j'ai fait du corpsfight national rilep après tous les besoins ils ont dit inspecteur, ils peuvent s'heuprès ils ont dit ils passés au bas en anglais. C'est-à-dire que les Américains ne sont pas riches, ne sont pas riches, ne sont pas riches. Ils ne sont pas riches. C'est-à-dire que les Américains sont riches, leurs terres sont riches. Ils veulent les laisser sans rien. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible. Il y a trois clés ici qui sont alarmées. C'est-à-dire, les ressources ne partagent pas les ressources avec nous. Donc, maintenant, on ne nous donne pas de choix. Ils ne nous donnent pas les ressources. Donc, quand quelqu'un qui a puissance mondiale en armement, quelqu'un qui a puissance mondiale en économie, quelqu'un qui a connu pour aller tirer les autres et les autres leaders du pays et créer des Zézani qu'on a comme on a tous vus pendant toute notre vie. On peut citer les guerres qu'ils ont commises quand ça vient d'Irak, quand ça vient de Libye, quand ça vient de Syrie, quand ça vient de Congo-Brazzar. On peut citer jusqu'à demain. L'histoire des États-Unis, c'est la guerre. Sans la guerre, l'Amérique ne va pas s'en sortir l'économiquement. Il y a un savant qui dit que si tu veux faire la guerre avec les États-Unis, il faut amener la paix dans le monde. Il ne peut plus vivre. Quand tu veux faire la guerre qu'Amérique fait, il y a un marfata. Il y a un calèbre qui est un américain qui est un calèbre. Donc, au Niger, il y a un calèbre. Ça nous a prouvé ça. Donc, ça veut dire que l'Amérique va créer des problèmes dans ces régions sans délai. Sans délai. Ça a été discuté. Ça est sur la table. Ça a été débattu. Il y a deux choses sur la table. Il y a des 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 choses sur la table. Ou bien, il y a des choses sur la table. D'après eux-mêmes, il y a des options. Et puis, moi, je disais que quand nous ne pouvons vivre l'Afrique, on ne peut pas guider l'Afrique. notre food at, nous signifions en Afrique. Donc, nous sommes nés pas, nous sommes non plus, nés pas de charge ou nés pas d'Afrique, parce que c'est un lien stratégique. Bon, ça a été posteau Vous me surgeoniez ce que j'allaisement de suivre le plus jacob et économique du monde. Et quand tu as leur âgé ou s'est p slide qui s'est passé des choses qui ont fait le temps et qui s'est passé au long de l'heure on va se passer au mois de juin on va se faire des milliers des choses c'est une recherche qui a été faite par l'ONI et on va se faire une autre chose il y a vraiment quelque chose ça dit à un moment donné il y a un un des communications qui s'est passé à l'instant quelque chose n'est pas juste il m'a fait du monde c'est à dire c'est un acclimat voilà le pays soit disant le plus puissant du monde j'ai souvent dit j'ai toujours pu voir la caméra je n'ai pas l'argent je n'ai pas l'argent je n'ai pas l'argent je n'ai jamais dit je n'ai pas l'argent j'ai pas l'argent donc quelque chose n'est pas bon les choses n'est pas du tout logique les choses n'est pas du tout moi je n'ai pas la réponse mais quelque chose n'y va pas donc nous et bandouli c'est des bandit mais n'était dit non mais je n'ai pas la réponse précisément le mali le burkina faso et le niger mais à l'essai en méfantant diana à l'essai en méfantant ce voilà à l'essai en méfantant il n'y a rien de concrétiser que nous on peut prendre mais voilà le monde qui veut amener la guerre pour prendre notre continent pour prendre notre sahel domino ni là nous les dirigeants nous les hommes influents on a des questions morales à se poser on a les obligations morales à se poser à la on les attend avec les pieds fermés oui on les attend avec les pieds fermés mais c'est la population qui les attend avec les pieds fermés parce qu'il n'y a qu'elle a mis ça il n'y a qu'un qui va sous-estimer on ne peut pas sous-estimer ce qui va se passer pas se n'y qu'elle a dit je suis désolé de le dire mais c'est une réalité triste au relais c'est très très important de savoir qu'ils sont concentrés économiques ils sont concentrés dialogue entre les maliens dialogue entre le burkina bai dialogue entre les niger à la cerceau de cerceau de patroutisme qui dans la djamana konala à la nivouardinou makono parce qu'oubina la guerre elle est inévitable parce que c'est l'air servi qu'il s'agit le djoko nord d'antique et l'éthique et ma femme ya n'ouï babal kala non non fraffi un audio aïsouali il n'y a rien qui est menaçant ici ni logistique c'est des mathématiques très très fondé monela quand tu regardes les pays européens pour gugadiana on est affreux à mille raisons d'avoir père année et l'amérique et il est clair que fera finir à l'année et l'affaire et de taboula il est clair que fera finir à l'offre c'est une obligation morale c'est une obligation forcée qu'a créé tout à l'affaire finir notre moulin à mille raladienne et statistiques qui m'y a bien et les recherches m'y a bien affecte 70% des affaires de l'affaire toute l'affaire à moins de 35 ans l'affaire de la pêche elle a eu le temps et les recherches m'y a bien le temps l'affaire et le temps l'affaire de la pêche en m'a dit qu'elle me l'affaire de 75% des affaires de l'affaire de la pêche ou le temps les affaires de l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire de la pêche qu'ils font père pour leurs descendants, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors là, on doit avoir des dirigeants conscients de ces statistiques. On doit avoir des dirigeants conscients pour ces statistiques. Ils ont des fattes, ils ont des battes, ils ont des viviers, ils ont des bails, ils ont des numéros, ils ont des habitudes qui ont des habitudes d'être dans le Chikon, à des corbeaux. Mais ça, c'est à la cause. Donc, tu vois où ça va ? 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 Non, non, non. Tu vois où ça va ? Tu vois où ça va ? La statistique, elle est là, toi. Tu veux ainsi, tu vois où ça va ? Le numéros. Et là, c'est très important de ne pas galvaniser les domaines. Où les minéraux ont des études dealtes, ils ne sont pas des études de gauche, ils ne sont pas dans les tracts sur notre Chikon. Ça veut dire que c'est que ça va être accorbe ! Il y a une massive population, il y a une Nation de Galvaniser. C'est-à-dire que... les Américains ont eu une guerre les Américains ont eu une guerre les Américains ont eu une guerre et comment on manipule la population c'est avec l'argent, l'employment c'est très très important nous les Maliens surtout c'est le Mali qui m'occupe il y a un propagande il y a une guerre il y a une guerre il y a une guerre le propagande ne construit pas le pays, le bon sondage n'avance pas une nation c'est les actes parce que ce qui est important qu'est-ce qui est sur la table c'est ce qui va compter à la fin des journées c'est ce qui va compter à la fin des journées il y a un plan 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 le journal a parlé il a parlé le code c'est 7-0-0-8 que ça c'est leurs éléments ça c'est les agents qu'il peut utiliser pour attaquer le pays entre les militaires c'est le commandant américain qui a dit ça devant l'assemblée des états devant leur sénate il les appelle les éléments 0-0-8 l' forgiven est-ce qui a dit c'est le manque de vision de la vie il y a des gens des gens des gens des gens des gens il y a des éléments nous a des gens c'est ce qui nous fait perdre parce que nous t'apprenons quand on est en train de marcher à la can kisha la cantane on marcherait parce que nous t'apprenons quand on est en train de marcher sinon on est là où tu es 100 ans parce que je vais dire que c'est moi aussi là mais quand on est là quand on est là on tape la population donc on est là mais nous avons vu que la population nous avons un confort parce qu'on a fait tout le monde donc il ne faut pas qu'il y ait une statistique à la légèreté on doit se préparer on doit être galvanisé de jamais on doit être unis sur le sursaut et l'état doit être intentionnel c'est ça pour que la population puisse être et leur garde de corps comme on a fait toujours parce qu'on a fait un actif de construction actif de l'avancement pour qu'on a fait un jeu nous avons un programme qui a créé et nous avons un programme qui a déjà fait la table donc on a fait un travail et vraiment ça peut devenir des années la majorité l'avenir de l'Afrique c'est ce qui le fait perdre 75% 70% de l'Afrique de notre continent a moins de 35 ans c'est le contraire chez les blancs 70% de leur population a plus de 65 ans à la femme c'est ça c'est Dieu même qui a dit c'est Dieu c'est le statistique qui montre que on nous sommes les dominataires tout le monde ce n'est pas parce qu'en Music elle ne peut pas vivre parce qu'il a tout le monde pour pouvoir sustainer les besoins du monde donc nous ne pouvons pas parce qu'on en a l'a c'est des mathématiques donc je suis auionar qui a donné un homme Mais je crois que je suis en train de se faire un agenda comme ça ou que je vais faire un tas sur le gâteau. Voilà leur combat. Mais il y a eu un moyen de se faire. C'est ce que l'Amérique a décidé et hier dans leur Sénat. C'est ce qui a été discuté dans leur Sénat. C'est ce qui est sur la table. Je crois que c'est un nom. Il y a eu 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 un nom. Il manque de vision. Il manque de clarité. C'est ce qui m'occupe. Parce que quand on n'a pas de clarité, il n'y a pas de clarité dans la dirigeance. Donc nous, nous avons besoin de justifier et de clarifier où nous allons. A la population. Pas moi d'entrée, mais à la population malienne. Où on va aller? Nous avons mali. Nous avons mali dans 12 mois. Donc notre gouvernement doit communiquer clairement, avec la clarité, avec l'intentionnalité, avec la justification de montrer leur vision claire, économique, à la population. Parce que nous, on a qu'à tôt ou tard, les gens vont s'abuser. Je ne sais pas. Donc nous, on a dit qu'il n'y a pas de clarité à l'heure dont je vous parle. On doit avoir la clarité. C'est ce que notre digne président doit mettre en place. Il doit communiquer clairement, intentionnellement, sur les objectifs principaux du pays. Et on doit commencer à les exécuter. Sans politique, c'est très, très important. C'est très, très important. Donc, what is next? Parce que la silence, la silence ne peut pas construire une nation. Dans la beauté du monde. Il y a des besoins nécessaires qui sont déjà en place. Si nous sommes allés, ils vont vénérer. Et c'est inévitable. Nous, on a dit qu'on a une autre manière. C'est la seule manière. Parce qu'il faut que les gens... Moi, je ne m'exprime pas à nos leaders, mais voilà ce que le Sénat dit. Il dit que les gens ne sont pas déjà à collaborer avec, comme ils ont d'habitude. C'est une dame qui a dit ça. On va s'occuper de la partenaire. On va s'occuper d'après-midi. Donc, il faut que les gens neывают pas. Donc, c'est un des éléments. Parce qu'il faut que les gens pensent qu'ils sont. Quels sont les objectifs pour que l'Amérique acte? Ou qu'on appelle ça les éléments 7008? que ça soit le Mali que ça soit le Burkina que ça soit le Niger partout en Afrique l'Amérique on est à fond il y a des gens 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 pour attaquer notre pays entre nous on les appelle les éléments 700 7008 donc on doit y revenir à la manière dont on se galvanisait on doit y revenir à la manière le gouvernement est s'avali au coeur qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui a une énergie qui a une gaine c'est très très important moi je suis consistant avec mes analyses mais il y a des gens qui ont eu que ces gens nous essayons de supporter ce qui est le Bop qui a eu et le vote ce qui est le Khourma dans le gouvernement à Bébé Dior alors qu'il faut faire sonner Il y a deux choses sur la table Soit notre gouvernement va collaborer Avec les Etats-Unis et les pays européens Ce qui est de leur donner leur place Du gâteau Ou bien On va galvaniser comme si c'était pareil De toute façon La liberté n'est jamais cadeau Donc on met ça Et on va analyser Point par point Mais la notion donc La banque mondiale ne veut jamais aider l'Afrique L'aider de l'Afrique n'est pas l'objectif de la banque mondiale L'aider de l'Afrique n'est pas l'objectif de l'FMI Si l'aider de l'Afrique est l'objectif de la banque mondiale L'Afrique allait être le continent le plus développé Qu'est-ce que ça soit très clair L'Afrique ne veut pas être la gueule La banque mondiale ne veut pas la même raison Seule être la banque mondiale La banque mondiale ne veut pas le dire Comme ça y'aли les banques mondiale La banque mondiale ne veut pas dire Pour que la banque mondiale ne veut pas dire Que les banques mondiale ne veut pas dire C'est des faux rêves C'est faux Voilà Ils ne sont pas là pour nous tout le monde a un téléphone portable tout le monde va sur les réseaux sociaux donc il y a un flux d'information qui permet à chaque africain déjà de nourrir sa réflexion et d'aller contester le discours d'accord si ça moi d'abord en boulot nous sommes renseignés nous sommes renseignés à me couper calama donc pour beaucoup d'autres personnes à tourner ils sont désespérés avec tout donc de ce fait c'est un ouïre à fond dans la cour communication tient donc on est un autre en mais qu'à focou et n'a qu'un endemais ils sont là pour nous aider ça c'est faux et c'est pas si faux le notion de dire qu'ils sont là pour nous aider doit on doit enlever ça c'est la table on écoute l'américain il va falloir arrêter ce concept de développement nous ne sommes pas en charge du développement du continent africain ça n'est pas la mission de l'occident c'est la mission des africains nous ce que nous sommes en charge c'est nos intérêts c'est nos valeurs et c'est de construire des partenariats avec ceux qui veulent faire un bout de chemin avec nous c'est ça donc ce développement moi dès que j'entends quelqu'un par les développements je sais que c'est une personne qui regarde de haut les africains qui voilà donc on n'est rien qu'on n'a donc on n'aura qu'à tout qu'à foyer à mali qu'on n'aura qu'on n'aura qu'une banque mondiale la entre banque mondiale et féminin ou nana ou à en bouillant parce qu'ils seraient ça va les membres de 600 n'imassoma nique à d'accepter qu'il faut là le développement de l'euro qu'est cela soit très clair on a donc un développement faut que j'ai ouli à te voir 3 boulons c'est nous même qui va se faire développer tout le monde on va dire on va tout amy ce qu'on est bon niveau là àthéna kebi et na kashine les banques appartient aux occidents les banques appartient aux états unis les banques appartient à la france les banques appartient à ces multinationales oréla et toi oui et riche l'année chine brésil c'est qu'il est parce qu'il n'y a pas de côte au bout de demain ou marquer les cas comme il n'y a créé c'est l'air alternatif de célébrer pour qu'ils puissent et est vraiment investissé à leur développement et ma brésil qui a développé à mon brésil présent il faut accéder à cela et qu'on a fait il peut avoir l'accès au capital pour développer le brésil donc mon obé boc à fournir à co et améga dromontadec couper à la d'un moment à béni ce panneau de la chapelle de gala abeca fril j'étais tiens fort nos deux fois il y a des choses sur la table soit on va collaborer avec eux d'après eux-mêmes dès qu'on a had the part of the the goal où tu as l'aublé salombré l'a noté d'or on va et s'en ouvrir un mec qu'elle qu'elle en gêne sous c'est et c'est nous qui sont perds et n'en a la diane et ce que vous êtes de la douleur moumou t'aigien m'a la douleur moumou t'aigien m'a la douleur moumou moumou et j'en ai moumou le la mais douleur batout se la souleur on